Ok ok, là c'est chaud et on a besoin de faire un point. Yo les gars, j'espère que vous allez bien, ravis de vous retrouver pour cette nouvelle vidéo. C'est l'heure du point Mercato et ensemble on va faire le point sur toutes les dernières informations du Mercato Esteval. Ça fait seulement 3 jours qu'on y est et ça y est, la rumeur Mbappé, elle est déjà sortie. Et c'est le quotidien de l'équipe qui l'a balancé et c'est plus que bouillant. En effet, l'information sortie par le quotidien de l'équipe a été confirmée déjà par RMC Sport mais aussi par Fabrizio Romano. Disons que niveau crédibilité, c'est plutôt puissant. On va tout contextualiser tranquillement, mettre les choses à plat. Donc, lundi, Kylian Mbappé a envoyé une lettre au Paris Saint-Germain, une lettre annonçant que ce dernier ne lèvera pas son année optionnelle avec le Paris Saint-Germain. Pour recontextualiser, on rappelle que l'année dernière, à l'issue de la saison 2021-2022, Kylian Mbappé, prolongé de 2 ans avec le Paris Saint-Germain, était ajoutée dans cette prolongation de contrat une année optionnelle qui pouvait déclencher selon le souhait du Parisien. Si elle était déclenchée, alors le contrat du Parisien serait envoyé jusqu'en 2025. Cependant, depuis une lettre, Kylian Mbappé a annoncé qu'il ne lèvera pas son année optionnelle et que par conséquent, il serait lié au Paris Saint-Germain jusqu'en 2024. On ne va pas se cacher, cette lettre a fait l'effet d'une bombe en interne du côté du Paris Saint-Germain, une décision jugée incompréhensible. Déjà, rien que le fait d'envoyer une lettre est jugée incompréhensible par la direction parisienne puisqu'elle n'était pas forcément utile. Il était aussi précisé dans le contrat que si Mbappé ne souhaitait pas lever cette année optionnelle, il avait juste à attendre le 1er août. et cette année optionnelle aurait été retirée automatiquement. En attendant, le PSG s'est positionné sur ce dossier et c'est plutôt clair. Soit Mbappé prolonge avec le Paris Saint-Germain ou bien Mbappé sera vendu cet été. Et à aucun moment, le Paris Saint-Germain veut que Kylian Mbappé parte de son club librement. Il est donc en contrat jusqu'en 2024. Il ne lui reste plus qu'une année de contrat. Soit il part cet été, soit il prolonge. C'est clair, net et précis. Maintenant, reste à savoir quelles sont les réelles attentions de Kylian Mbappé. C'est assez tôt dans le mercato. On rappelle, on n'est que le 13 juin. C'est ouvert jusqu'au mois de septembre, si je ne dis pas de bêtises. Donc, que cherche réellement Mbappé avec cette lettre ? Est-ce qu'il cherche ou plutôt à être transféré dans un autre club ou bien à être prolongé ? J'ai ma petite idée, mais ça reste mon idée. Chacun son avis. En tout cas, ce dossier sera à suivre. Et on va en entendre parler tous les jours, surtout en Espagne. Je ne sais pas pourquoi, mais je sens déjà qu'il y a des mercatos, il y a des lives, il y a tout ce qui se passe en Espagne sur Mbappé. Là, ils sont fous, ils sont fous. Bref, on va s'intéresser sur un autre international français et on va aller en Bundesliga. Le cas Lucas Hernandez, lui aussi pesté par le Paris Saint-Germain. Lucas Hernandez, lui, a une réunion aujourd'hui avec le Bayern de Munich. Une réunion tournant sur une potentielle prolongation de contrat allant jusqu'en 2027. Lui qui est libre de tous contrats jusqu'en 2024. On le rappelle, il est intéressé par le Paris Saint-Germain. Le PSG est aussi intéressé, mais jusque-là, il n'y a pas eu de démarche supplémentaire entre les deux parties. Et le Bayern de Munich, lui, ne compte à aucun moment perdre son joueur. On va partir en Première Ligue et on va faire le point sur le cas Pierre-Emerick Aubameyang. Une saison plus que compliquée pour l'attaquant de Chelsea avec très peu de temps de jeu. Lui aussi libre de tous contrats en 2024, Pierre-Emerick Aubameyang intéresse énormément de clubs et un départ est plus qu'envisageable. Tout d'abord, des clubs dans le Moyen-Orient sont intéressés. C'est notamment le cas de Al Nasser, le club de Cristiano Ronaldo et de Al Etihad, le club de Karim Benzema. Désolé si la prononciation n'est pas bonne. Il y a aussi la MLS qui s'intéresse à recruter Pierre-Emerick Aubameyang. Pourquoi pas après Lionel Messi recruter Pierre-Emerick Aubameyang. Mais il y a aussi des clubs européens qui s'intéressent à l'international gamonais. C'est notamment le cas en Turquie de Galatasaray et de Fenerbahce. Mais aussi du FC Barcelone pour un potentiel retour et de l'Inter de Milan. Pareil, dossier à suivre du coup pour Pierre-Emerick Aubameyang. Allez, c'était le dernier bégayement, je vous le jure. Parce qu'il ne reste plus qu'une seule information. Bon, là c'était vraiment le dernier bégayement, mais c'est pas grave. Dernière information, et elle concerne un club de Ligue 2. Un tout nouveau club de Ligue 2. Là, c'était le dernier bégayement, c'est pas grave. C'est la JOCR qui a confirmé sur son banc la présence de Christophe Pellissier. Malgré la relégation en Ligue 2, la JOCR a décidé de garder pendant deux saisons Christophe Pellissier. Cette information nous provient des RMC Sports. Voilà les gars, c'est tout pour le Zap Mercato. Qui se montrait impératif au vu des dernières informations Mercato qu'on a eues durant cette soirée, plus que mouvementée. Jusque là, je vous dis à demain. Même heure, même endroit, même chaîne, même personne. Et jusque là, je vous souhaite une bonne journée. Ciao les gars ! Sous-titrage ST' 501